Vous l'avez craint ça à un moment donné, vous qui vous êtes éclipsé pendant dix ans, qu'on vous oublie ? Je crois la huitième année. C'est-à-dire que je me suis arrêté dix ans, puis vers le mois de juin, je me suis dit « Oh, il faut que je me dépêche, sinon on va totalement m'oublier ». Bon, ce n'est pas mon but, l'essentiel c'est de faire des chansons, mais c'est clair que je rencontrais des gens qui avaient genre 14, 16, 18, et ne me connaissaient pas. Donc je kiffais, mais je me dis « Bon, si je continue, je vais tout redémarrer à zéro ». C'est ça, c'est ça. Parce qu'au début, quand vous décidez d'arrêter, le téléphone sonne beaucoup pendant la première année, un peu moins pendant la deuxième, et c'est à la huitième que vous dites « Bon, j'aurais bien qu'il ressonne un peu ». Non, 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 c'est moi, mon année sabbatique, je comptais la faire un an, puis c'est bien, donc tu l'as fait deux, c'est tellement bien que tu en fais trois, tu as du temps pour aller voir des choses, et j'allais me laisser aller, à vivre une autre vie, une vie, je ne sais pas, différente, tu vas voir des concerts et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un proverbe américain qui dit « If you are number one, everything is fine ». Tant que tu es numéro un, tout va bien. Donc on le sait, ça permet de s'équilibrer. Donc on le sait, ça permet de s'émerger, ouais. Tu es numéro un, tout va bien.